Bonjour à toutes et à tous, vous êtes encore impressionnants, donc hier c'était impressionnant mais aujourd'hui vous êtes aussi impressionnant et je suis impressionnée parce que je suis avec Henri pour la première fois en duo, je suis très impressionnée d'être à mon côté, j'espère être à la hauteur d'Henri, en tout cas merci à tous d'être là, merci à l'association de Sources de Vie, merci à Yves, Isabelle et puis toutes les petites mains qui sont derrière pour organiser tout ça, Jean-Marie, etc., qui fait en sorte qu'on puisse manger des bons repas midi et soir. Alors moi je viens de Saint-Malo, la médiumnité, je viens depuis que je suis enfant, donc j'ai grandi avec ces perceptions, etc. Et au jour d'aujourd'hui je suis gérante de pompe funèbre, voilà, ça m'a choqué certains, alors c'est dans la continuité de la médiumnité, mais voilà pour ma petite présentation. J'ai déjà dit hier, je vais répéter, pour ceux qui étaient peut-être absents, voilà, ça fait maintenant 34 ans, je suis depuis 33, 34 ans, je viens ici, et Sources de Vie, bien sûr, plus, voilà, étant par un association, j'ai vu bien sûr évoluer la région au niveau des démarches, des recherches, des ennuyés, bien sûr, on a tous, malheureusement, eu des épreuves, moi je viens de perdre ma petite maman, que j'ai ici un entier il y a quelques jours, voilà, qui est parti en 3 mois, donc c'était aussi très difficile à ce niveau-là, avec 3 grands cerfs, donc c'était quand même très dur aussi. Donc on tient à tout ce qu'on peut pour les épreuves, bien sûr, on n'est pas épargné, voilà, donc chacun de vous fait des recherches à votre façon, maintenant, heureusement que l'on trouve beaucoup plus d'informations que dans ma jeunesse, voilà, parce qu'à l'époque, on n'avait pas grand-chose, on est en librairie, je peux vous dire, on avait des livres, bien sûr, sur comment tirer les cartes, ou des romans, on va dire initiatiques, ce genre de choses, mais on n'avait pas autant de documents, il n'y avait pas non plus internet non plus, évidemment, et puis maintenant, il y a beaucoup d'associations qui existent depuis très longtemps, déjà au début du siècle, au 19e siècle, il y avait déjà des associations, déjà à ce niveau-là, des centres de recherche aussi, également, avec des scientifiques, bien sûr, on n'aura jamais vous appeler, on n'aura jamais, par exemple, vous apprendre que Pierre et Marie Curie signent des protocoles scientifiques à l'IMI, par exemple, à Paris, pour des médias d'affaires physiques, voilà, enfin, il y a plein de choses passionnantes quand on fait des recherches, il faut savoir qu'il y a des chaires de recherche à l'étranger, que la France, bien, on se bat depuis des années, pour s'être beaucoup plus divulgués, qu'il y a vraiment des recherches qui avancent dans ce domaine-là, bon, maintenant, vous avez beaucoup de gens qui publient, qui délivrent, aussi bien scientifiques, chercheurs, de plus en plus, donc c'est passionnant, donc la recherche et la découverte s'approfondit de plus en plus, donc voilà, donc aujourd'hui, on va continuer cette belle journée, parce que le sujet sera un petit peu long et soin à développer, je vais peut-être essayer de commencer la première, comme d'habitude, mais je me sens pas, si ça changerait un petit peu, ça lui fait du bien, voilà, donc bonne fin de journée à vous, Pierre et Christelle, tu vas prendre la parole, car tu es bien lancé, j'espère que l'énergie est bonne, là. Merci, allez, je vais vous demander de lâcher un petit peu, surtout ce qui est très très important, c'est de ne pas hésiter à lever la main, même si vous avez des doutes, dans la description que l'on peut faire, parce qu'on fonctionne tous plus ou moins de façon similaire, on va décrire ce que l'on voit, ce que l'on entend, et c'est à vous d'affiner avec nous, c'est-à-dire que n'hésitez pas à lever la main, même si vous avez des doutes, même si ça correspond sans trop correspondre, levez la main et on affine avec vous, bien entendu, si ça ne correspond pas, on ne continuera pas en contact avec vous, mais en tout cas, ne laissez pas en suspens, parce que même hier, j'ai eu quelqu'un qui est revenu en me disant, oui, oui, pour une petite anecdote, c'était Tata Yoyo, hier, et la personne est revenue en disant, oui, oui, mais c'était mon oncle, il n'arrêtait pas de chanter ça, c'était trop tard, en fait. Le contact était passé, et il est passé avec une autre personne, donc n'hésitez pas, on affine encore une fois avec vous. Seconde, j'ai oublié de dire, et peignez votre téléphone, si vous voulez, portable. Eh bien, décidément, pour commencer, ça va être quoi, tu tiens ? Allez, on y va. Alors, j'ai une femme qui est assez jeune, alors c'est difficile de dire un âge, ça va être approximatif. Tout ce que je vois dans sa présentation, c'est que c'est une dame qui est partie d'une maladie, parce qu'elle nous montre qu'elle avait perdu ses cheveux, alors c'est pas très sympathique, mais elle nous montre qu'elle a perdu ses cheveux, c'est quelqu'un de jeune quand même, une quarantaine, entre 40 et 50 ans, et elle est partie d'une maladie type maladie de la tête, quelque chose comme ça, parce qu'elle nous montre vraiment qu'elle a essayé de se battre contre la maladie, et elle a lutté, lutté assez longtemps, mais que la maladie a été la remportée. Je vais me permettre de vous demander qui était cette dame ? Une amie d'enfance. Une amie d'enfance, ok. Vous la considérez comme votre sœur ? On a été très proches, parce que moi j'avais noté cette notion de sœur, tellement qu'il y a ce côté proche, surtout dans la maladie, en fait. Il y a eu des choses assez... un accompagnement en fait. Non, c'est pas vous. Désolée. Au moins les choses sont claires. Moi je veux cette notion de sœur... Ah attendez. Je me permets madame au fond d'aller sur madame la tête, parce que je suis plutôt de ce côté-là. J'ai perdu ma sœur il y a un an et demi, d'un cancer. Oui. C'est généralisé, tu m'auras la tête. Tu m'auras la tête, ok. Je suis sur vous parce que j'étais de ce côté-là. Et je vais être très honnête avec vous. Elles vous ressemblent aussi, au niveau des yeux, etc. J'ai beaucoup de similitudes. Oui. Je reste avec vous. Ok. Elle est contente parce qu'elle fait yes, comme ça, on va vous dire. Oui. Alors elle est beaucoup émue, donc je vais éviter de prendre son émotion, parce qu'autrement je ne vais pas pouvoir transmettre son message, parce qu'elle fait comme ça. Oui. Comme si elle se met à pleurer et elle dit merci, merci. Elle met sa main comme ça sur son cœur, parce qu'elle dit que vous avez eu de grandes conversations sur la fin, que vous l'avez beaucoup soutenue par votre présence. Elle parle comme si vous écriviez des petits mots par moments, en fait. Vous lui laissiez des petits mots comme ça, parce qu'elle dit, même quand tu n'étais pas là, je pensais à toi, tu me laissais des petits mots. Alors, je vais être très honnête avec vous, elle est dégoûtée, en fait, de ne pas avoir pu combattre cette maladie, parce qu'elle dit qu'elle était confiante, que jusqu'au bout, elle pensait qu'elle allait y arriver jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et elle dit, je ne l'ai pas tenue. Voilà, elle dit, je ne l'ai pas tenue. Alors, elle s'ouvre parce qu'elle dit qu'elle essaye d'envoyer des signes jusqu'à maintenant. Alors, elle montre l'image d'un oiseau qui s'envoie, etc. Elle dit que quand on lui a rendu hommage, on a beaucoup symbolisé son hommage avec des oiseaux, des choses comme ça. Alors, elle éclate de rire. Et puis, elle dit, c'est mon symbole maintenant, en journée, aujourd'hui. Ah, c'est une petite tête, parce qu'il faut suivre. Oui, oui. Elle me montre une image, elle parle en même temps. Donc, elle me montre une image du type comme un bracelet doré ou quelque chose comme ça. Et en même temps, elle parle qu'elle a plein de trucs qu'elle aurait voulu transmettre et dire avant de partir, mais qu'elle n'a pas eu le temps, en fait. Et là, je ressens encore ce côté dégoûté d'être partie vite parce qu'elle dit qu'elle est très calche quand elle parle. Ce qu'elle dit, ça a été long. Ça met de la longueur à être diagnostiquée, à mettre en place un traitement. Et elle dit qu'une fois qu'elle a été sous traitement, etc., eh bien, ça a été vite son départ. Elle dit, je ne m'attendais pas, j'avais plein de trucs à vous dire, plein de trucs à vous laisser. Et elle n'a pas eu le temps. Donc, vous connaissez son tempérament feu. Elle dit, ça m'agace, j'ai pas eu le temps. Merci, merci. Elle arrête pas de répéter, petite sœur, je ne sais pas si... Oui, je suis sa petite sœur. Ok, elle dit, petite sœur, merci, petite sœur, d'avoir été là. Alors, elle me montre une jeune fille. Je ne sais pas si elle avait des enfants ou quoi. Non. Mais elle me montre une jeune fille qu'il faut beaucoup rassurer, qu'il faut beaucoup accompagner. Je pense que cette jeune fille est dans la famille. Alors, j'ai mon fils qu'on comprend souvent avec une fille, puisqu'il a des cheveux longs. Donc, c'est possible. C'est un peu tiré par les cheveux. Je ne sais pas si je prends ou pas. Parce que, voilà, mais en tout cas, elle parle qu'il faut accompagner quelqu'un dans la famille de jeunes qui a un peu mal pris son départ, qui est encore un peu dans ce côté d'août, etc. Elle éclate de rire parce qu'elle dit qu'elle ne s'attendait pas à ça, de l'autre côté. Elle a retrouvé des animaux. Alors, ça, c'est quelque chose qui est hyper étonnant pour elle. C'est qu'elle fait un clin d'œil et elle montre un chien, un chat. Et elle fait un clin d'œil comme ça en disant que je ne pensais pas les retrouver. Je ne sais pas si vous aviez abordé tout ça quand elle était dans cette phase de fin de vie. Mais en tout cas, elle dit que tout ce que vous avez pu lui dire... Je parle vite ce que je parle vite. Tout ce que tu as pu lui dire, que j'ai retrouvé de l'autre côté. Je ne vais pas dire qu'elle y a été en confiance. Mais en tout cas, elle est très heureuse de ce qu'elle découvre, de l'autre côté. Elle éclate de rire en parlant d'une photo. Parce qu'elle dit qu'elle aime bien jouer avec la photo. Donc, je ne sais pas comment elle parle. J'ai une photo sur mon bureau, je lui parle tous les jours. Et ça l'amuse, en fait. Il y a ce côté amusement. Et puis, elle dit que... Ne me demande pas de trucs trop gros. Elle dit comme ça. Parce que des fois, je lui demandais des signes. Des signes de fou, quand même. Et elle dit, mais non, je ne peux pas. Elle éclate de rire parce qu'elle dit, éteindre une bougie, la rallumer, je ne peux pas. Faire tomber un truc, je ne peux pas toujours. Elle sourit. Et elle dit, mais je serai comme toi. Alors que si c'était le sens inverse, elle demanderait des signes aussi. Elle a un côté très cartésien. On sent que le côté terrestre, c'était important pour elle. Je ne sais pas si elle fait du sport. En un moment donné, elle me montre comme si elle faisait de la marche rapide ou quelque chose comme ça. Comme si elle marchait, en fait. Et elle dit qu'il y a des choses qui lui manquent. Il y a des paysages qui lui manquent. Donc, on sent qu'elle est encore un petit peu dans une forme de nostalgie. Et puis, à la fois, elle dit qu'elle ne pouvait pas ne pas venir. Ce n'était pas possible. Et elle dit que depuis hier, j'ai lui demandé beaucoup de venir, de venir, de venir. Ce qu'elle dit, tu me demandes, tu me demandes, tu me demandes. Alors, je ne te fais pas tomber d'allongée, mais je viens. Donc, c'est cool. Qu'est-ce qu'elle me montre ? Elle essaie de me montrer plein d'images. Et c'est compliqué pour moi de suivre. Là, elle montre une petite médaille gravée, en fait. Comme si on avait gravé quelque chose pour elle. Je vous transmets l'info et vous ne voyez pas peut-être reposer ce que c'est. Parce que, vous savez ce qu'elle me dit ? Je consomme mon temps. L'air de dire, elle consomme les minutes qu'elle passe, ça vous transmette les choses. Donc, elle vous donne plein plein d'infos. Il m'a dit, il faut que je te quitte là maintenant. On me fait signe que je ne peux plus rester longtemps. Elle sourit parce qu'elle dit, je te fais quand même des bisous. C'est comme ça. Elle sent bon. Elle a un parfum que je ne pourrais pas vous déclure, mais elle tourne autour de moi. Et j'ai un parfum qui sent bon. Un parfum fleurit un petit peu. Et elle dit, t'inquiète, je te donne des news dans pas longtemps. C'est ce qu'elle dit. Et elle repart avec une autre dame qui est un petit peu plus ancienne, à un nouveau âge. Et puis, votre soeur est super contente de l'avoir retrouvée, cette dame, parce qu'il y a beaucoup d'amour sur elle. Et c'est comme si elle fait un gros canard, cette dame. Vous voyez qui c'est, cette autre dame ? Une grande tante, quelque chose comme ça. Je ne sais pas, mais c'est quelqu'un d'âgé. Ce n'est pas l'énergie de grand-mère. Vous voyez, c'est une énergie de quelqu'un dans la famille, mais qui est partie depuis un temps, en fait. Une dizaine d'années, ou quelque chose comme ça. Petite avec des lunettes. C'est tout, je marote là, parce qu'elle va me marquer un peu en étoile. Et bien oui, elle le respecte. Elle dit, c'est court, c'est court. Je ne sais pas ce que tu entends, c'est bon. On a fait signe de respecter, je ne sais pas, je ne sais pas. Il faut arrêter. Ok. Merci, dites-moi son prénom. Et pas. Je reste dans le parage. Alors, j'ai quelque chose de particulier. Mais ce monsieur est venu plusieurs fois. J'ai un monsieur qui arrive en fauteuil roulant, mais il me montre qu'il a quelque chose au niveau d'une jambe. Comme s'il avait été amputé d'une jambe, ou quelque chose comme ça. Peut-être même des deux, mais je vois très clairement une, en tout cas. Et ce monsieur arrive en fauteuil roulant. Il a tendance à bougonner un petit peu, ça commence bien. Il arrive comme ça avec son fauteuil, et puis il dit, mais moi, je veux dire que j'ai balancé le fauteuil roulant, que je n'en ai plus besoin. Mais en tout cas, visuellement, il se montre comme ça pour qu'on le reconnaisse. Ce n'est pas quelqu'un de très, très âgé. Il a une soixantaine d'années, mais c'est difficile encore une fois de quantifier l'âge. En tout cas, il n'a pas de cheveux blancs. Est-ce que ça rappelle quelque chose à quelqu'un, ce côté fauteuil roulant ? Ok, on y va. On continue. Respirez mal. Je me sens hyper stressée. Je ne sais pas si c'est pour moi, mais effectivement, mon papa a été amputé d'une jambe. Ne cherchez pas, c'est lui. Parce que dès que j'ai senti votre émotion, je l'ai captée, je sens la sienne. Ok. Et un côté un peu caractère fort, parce que si je ne le prenais pas, ce monsieur allait me brûler dans les oreilles, il m'entend. Et là, il se met dans une émotion pas possible. Dès que vous le reconnaissez, il est dans l'émotion beaucoup. Et il dit merci, 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 merci. Alors, il dit, je ne suis pas un grand bavard. Je ne vais pas prendre le micro et faire un spectacle. C'est ce qu'il dit. Mais en tout cas, il dit merci de m'avoir pardonné toutes mes erreurs passées. C'est ce qu'il dit. Il dit que de l'autre côté, il a été accueilli. Et que c'est quelque chose qui l'a beaucoup rassuré. Alors, je vais vous dire un truc. C'est une émotion. Ce n'est pas de la clairaudience. C'est ce qu'il me fait sentir. Sur Terre, il a eu beaucoup de déceptions avec des gens, etc. autour de lui. Et de l'autre côté, il n'a pas été déçu de ce qu'il a retrouvé. Donc, c'est comme s'il dit, au final, ma vie terrestre a été un peu compliquée. Mais de l'autre côté, je ne suis pas déçu. D'accord ? Ça me parle, ça ? Oui. Oui. Il dit qu'il ne peut pas rentrer dans tous les détails. Parce qu'il dit, on me dit là-haut que je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Mais en tout cas, il dit qu'il est bien arrivé. Ça, c'est quelque chose qu'il n'arrête pas de répéter. D'accord ? Il me dit qu'il a été... Alors, je ne sais pas ce qu'il s'est passé au niveau de sa jambe, etc. Mais il me dit qu'il a été beaucoup en colère de ça. Ça, c'est quelque chose qui a été très compliqué pour lui de vivre cette amputation. Parce qu'il me dit, qu'est-ce que j'ai eu du mal à me débarrasser de ça. Voilà. Il a eu quoi ? C'était quoi ? En fait, il était diabétique. Il a eu une petite serre à l'intérieur. C'était sémis ou je ne sais pas quoi. Parce qu'il dit, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Un petit peu. Je dois appeler que c'est un petit peu de sa faute quand même. Qu'est-ce que tu dis ? Le problème, c'est qu'il dit qu'il a pris conscience des choses quand c'était trop tard. Mais il dit, tu me connais. Moi, il fallait que je sois devant le fait accompli pour comprendre que c'était trop tard. Et bien ça. J'entends le mot frère, très clairement. Je vois un autre monsieur à côté de lui. Je vais me permettre de vous demander s'il a perdu un frère. Oui. Ok. Oui ou non ? Oui. Oui, il a perdu deux frères et moi, un frère aussi. Donc, beaucoup. Le mot frère et une personne masculine, ça prend trois fois plus son sens pour vous. Voilà. Je ne peux pas avoir tout le monde parce que j'ai votre papa, là, très clairement. En tout cas, j'ai la certitude que toute la chaîne suit, en fait. Et qu'ils sont tous là. Il a un peu du mot. Que des bonhommes. Que des bonhommes. C'est du mot. En tout cas, je sens qu'il a beaucoup, comment dire, le fait d'aller de l'autre côté lui a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et il s'adoucit. Alors, il bougonne parce que j'ai failli dire qu'il s'apaise. Il me dit, non, pas encore. Il s'adoucit. Il me dit qu'il faut prendre soin d'elle. Je pense que votre maman est toujours là ou elle est partie ? Non. Bon, il faut prendre soin d'elle. Donc, je ne sais pas de qui il parle. Parce que j'ai quelqu'un qui est encore sur terre pour moi. Parce qu'il dit qu'il faut prendre soin d'elle. Et Rouspète derrière. Parce qu'il dit, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps de l'autre côté pour transmettre tout ça. Donc, il bougonne un peu. Parce qu'il se sent un peu sur le temps qui passe. D'accord. Il dit qu'il y a encore des affaires à lui. Il y a des choses que vous n'avez pas osé jeter ou donner ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas 36 000 choses. C'est des petites choses, en fait. Des petites affaires à lui. Et il dit qu'il est content, en fait. Il y a une carte qui est très importante pour lui. Comme une carte militaire ou quelque chose comme ça. Vous voyez, une carte, en fait. Et il dit, ça, on ne l'a pas jeté et c'est bien. C'est très matière, je le sais. Mais il me transmet parce qu'il dit que je n'ai pas eu de grande fierté dans ma vie. Mais enfin, ça, quand même, j'ai été fière. Je ne sais pas quel type de carte c'est. D'accord. Moi, je vous dis la carte militaire pour vous donner un exemple, mais c'est des affaires. Il dit, il ne faut pas trop que je fasse de blabla. Non, je ne sais pas si c'est de blabla. C'est bizarre. De l'autre côté, j'ai quelqu'un qui, j'entends la chasse, quelque chose comme ça. Il y a un chasseur de l'autre côté ? Non, personne de la famille chassait ? Alors, je vais mettre côté parce que si ça commence, ça reste. Il parle fort par moments parce que dès que je ne l'entends pas, il hausse un peu plus le ton. Mais en tout cas, il dit, je ne suis pas méchant. Je ne suis pas méchant. Il a dit, je n'ai pas méchant. Alors, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Je suis d'accord. En tout cas, il voudrait vous remercier tout simplement parce que, avant son départ, vous avez essayé de faire plein de choses pour lui, de mettre en place plein de choses. Et il dit qu'il était tellement dans son côté bougon, tellement dans son côté enfermé. Ça passe ? Il dit, si tu peux. Il ne manquait pas. Il était tellement enfermé dans son truc à lui. Il dit, je n'ai même pas reconnu le fait qu'elle s'est beaucoup occupée de moi. Il voudrait vous remercier parce qu'il dit que c'est quelque chose qui l'a beaucoup touché, même s'il n'a pas aimé, on doit l'avouer. Il dit qu'il n'aimait pas qu'on le prenne pour un enfant. Il dit qu'en même temps, du foie, il faisait l'enfant. Il éclate de rire. Il dit, j'avoue qu'avec mon caractère, parfois, je n'étais pas simple. Voilà. D'accord. Il me dit, il faut que je reparte maintenant. En tout cas, encore une fois, je ne prends pas chaque temps de détail de toutes les personnes qui sont autour de lui. Mais il y a du monde. Il y a des messieurs, comme il a si bien dit. Et tout le monde s'est apaisé. Parce que je sens que c'est un peu tendu, parfois, sur terre. Tout le monde s'est apaisé. D'accord ? Son prénom aversa pas. Je me disais, ah, j'ai failli dire Jacques, j'ai l'arrivée. Eh bien non, il me dit. Merci, merci à moi. Je suis, par là, ici, en dégonade, par rapport à moi. Et il y a quelqu'un qui vient, je ne sais pas, au milieu, au fond, je ne sais pas. Un esprit masculin, alors j'ai cru entendre mon père, grand-père, je ne sais pas. Mais qui me parle de son travail, il a adoré son métier. En plus, il était instituteur. Est-ce que quelqu'un a eu un proche, comme ça, qui était enseignant, instituteur, dans ce côté-là, familialement ? Là, c'est une même. Vous êtes deux, une là-bas, une là-bas. On dirait un papa ou un grand-père. Non, pour moi, c'était mon oncle. Non, non, c'était un père. Et pour vous ? Mon père, c'est un père. Ah non, c'est instituteur. Je dis bien le mot instituteur et non pas professeur, des écoles, etc. Et bien voilà, je vous ai dit père ou grand-père. Mais qui me dit bien, là, ici, instituteur. Non, c'est vous, madame, on n'est pas ici. C'est votre grand-père. C'est le père de papa, j'imagine. Ah, ça fait suisse. Oui, oui. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très heureux de venir. Voilà. J'ai parti il y a fort longtemps, déjà, maintenant, j'imagine. Voilà, il y a le lien qui est très, très fort. Ce monsieur qui est votre grand-père, elle me fait comprendre qu'il adorait son travail. Je ne sais pas si vous l'avez su, si votre papa vous l'a dit à l'époque, vous voyez ? Oui, je ne sais pas. Alors, il avait également la rigueur d'une époque, parce que c'était aussi autre chose. Je pense que mon enseignement, à l'époque, je ne dis pas que ce n'est pas bien aujourd'hui, mais c'était beaucoup plus strict à l'époque. Oui. On mettait la règle sur les doigts. Ah, t'as mis dessus. Moi, je l'écoute, en tout cas. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui est là, dans la génération, qui vous suit aussi, madame, vous voyez ? Et qui vous trouve là-haut, parfois, un peu trop fragile émotionnellement, comprenez ? Oui. Voilà. Il vous trouve trop sensible, trop empathie, trop... Oui. Et que parfois, ça te ronge émotionnellement, et il faut qu'il apprenne à te contenir. Complètement. Voilà. Alors, évidemment, vous êtes la seule maîtresse à bord de votre véhicule, c'est à vous de gérer tout ça comme vous pouvez. Mais il dit qu'il vous suit beaucoup. Alors, ce grand-père, il ne m'entraîne pas à Toulouse, c'était dans une autre région, ça ? Près près d'à Côte d'Ajent. Oui, ben, c'est pas Toulouse, hein, à Jent. Non, non, non. Oui, parce qu'il me dit que c'est pas Toulouse, c'est pas Toulouse, c'est à l'heure. Il me dit... Alors, je sais pas combien d'heures et tout... À jamais ici, mais enfin... Voilà. C'est ce qu'il me dit à l'oreille, madame. Mais il vient souvent... Il dit que vous ne privez pas beaucoup pour lui, que vous ne l'oubliez un petit peu de temps en temps. Mais oui, je ne prie pas du tout pour lui, en fait. Mais c'est ce qu'il me dit, madame, excusez-moi. Mon père n'est pas lui. Mais oui, mais je sais, madame. Il me dit que tu m'oublies, que tu ne pries pas, et pourtant, c'est une âme qui est partie depuis XX années et qui vous suit. Qui fait partie du centre d'appel, les âmes groupes. Comprenez ? Oui, je suis étonnée, c'est que tu me suis. Voilà. Oui, c'est vrai. Vous savez, moi, petite confidence, hein. Oui. Il y avait quelqu'un dans mon passé familial que je n'aimais pas du tout. Ben, moi, c'est un peu ça, oui. J'ai fait une confidence comme ça, c'est pas pour rien. C'est un rapport des goûts aussi, madame. En illustration. Eh bien, cette personne-là, ma famille, des années plus tard, au moins 15, 17 ans, 20 ans plus tard, s'est manifesté à moi, ben, c'est une évolution. Et heureusement, je le disais à chacun, heureusement. Et qui, en même temps, me disait l'autre côté, depuis l'autre côté, pardon, je fais de mon mieux. Oui ? Alors, c'est vrai que depuis quelques temps, je ne sais pas comment on l'a dit. Sauf que l'esprit m'a dit, tu pourrais sur ma tombe, me mettre des fleurs. Alors, je l'ai fait très peu de temps après, parce que, bon, voilà, pour faire comprendre qu'elle était présente. Bon, écoutez, en tout cas, vous avez une aide de ce côté-là, vous voyez ? Ils sont très reliés, le père et le fils, ne vous inquiétez pas pour ça, vous voyez ? Le lien est très fort entre eux. Bien que le grand-père me dit qu'il n'a pas toujours été facile non plus en tant que papa, vous voyez ? En tant qu'avec mon propre père ? Oui, votre grand-père n'a pas toujours été facile avec son propre fils aussi, voilà. Enfin, je ne sais pas. Je vous le dis, sauf que, sauf qu'il y a eu la grande satisfaction que, bien sûr, le papa, son fils, a pu justement être dans l'enseignement aussi. Il y a eu ça, forcément. Mais il y a ce lien très fort. Qu'est-ce que vous évoquez la lettre C qui s'inscrit au-dessus de votre tête ? C'est un prénom ? C'est un nom de famille ? Ça les concerne ? Ah oui, c'est mon nom de famille, oui. C'est votre prénom ? Oui, mon nom de famille commence par C. C'est la celle de la Rosée ? Oui, 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 pardon. Bonne blague. C'est une des signes bien, là. C'est ça. C'est les trois C. Oui, oui. Voilà. Papa, votre grand-père est, oui. C'est ça. Et des signes bien comme une signature, comme je le dis souvent. Oui, oui, d'accord. Voilà. Le grand-père me dit qu'il pourrait revenir chez nous. Il parle de la région où il a vécu, il a habité. Un petit peu comme un petit périple, comme ça, de souvenirs, etc. Voilà. D'accord. Il trouve que vous en demandez un petit peu trop, parfois, sur le plan spirituel. Pardonnez-moi. Je demande beaucoup de signes, oui, c'est vrai. Vous demandez ? Beaucoup de signes. Oui, voilà, c'est pour ça. Énormément. Mais un peu trop. On les donne, on les donne, donc on les donne. Oui, oui, écoutez, de temps en temps, on vous les donne. J'en doute pas. Mais on dit de l'autre côté, ils disent ça, que vous demandez beaucoup, beaucoup. Oui, voilà. Alors, j'entends, on ne veut pas... Quand on peut, on vous les donne, bien sûr. Mais il faut savoir, il faut savoir, pardon, que de temps en temps, pas trop les déranger. Et les laisser un petit peu évoluer. Et les laisser venir un petit peu. Alors, ils ne pas forcément à votre rythme à vous. Vous comprenez ? Oui. Voilà. Ils parlent de quoi ? De vous ? De l'un des deux qui a eu un problème passé au niveau d'un genou ? Qu'est-ce que c'est ce problème-là ? Ils parlent de l'un des deux ou de vous-même devant moi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça ne me parle pas du tout. Vous recherchez pourquoi ? D'accord. Après, avec le saisie, c'est normal, mais on parle de ça. Du genou, l'articulation de la genou. Alors, si vraiment à tête reposée, vous ne comprenez pas, il faudrait comprendre que c'est un message pour vous de faire attention plus tard. D'accord. Voilà. Attention à la routine. Au-dessus. D'accord. Qu'est-ce qu'on a appelé Mimie, 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 Mimie ? Petit nom comme ça, à une époque, de qui ça ? Mimie, ma grand-mère ? Mimie, ma grand-mère ? Mimie, ma grand-mère ? Non, 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 non. C'est Mimie, 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 Mimie. C'est un petit nom comme ça, vous recherchez ça. D'accord. Un peu plus tard, si on parle de ça, si vous en avez. Mais oui. Pourquoi j'ai ça ? Vous n'avez pas gardé, vous, ou justement, je ne sais pas, vous n'avez pas gardé un vieux moulin à café, un manuel pour mouliner, à la maison ? Moi, j'ai un vieux moulin à café, mais il ne vient pas de la famille. Il y a où ? Ma fille de courrier. Ah oui, mais il vient de quelqu'un de décider, madame. Oui. Parce que là, j'ai quelqu'un qui me pose ça sur la table. C'est les moulins à l'ancienne. Pardon, excusez-moi, j'en ai un de ma grand-mère aussi, mais l'autre, côté maternelle, pardon. Pas émétique, Manuel. Oui, Manuel, un vœu en bois, là, oui, oui. Ah oui, un point de petit tiroir. Oui, c'est ça, le petit tiroir, mais ça, c'est le côté maternel. Donc, vous avez gardé ça de l'adéfin. Oui, tout à fait. Voilà, parce que j'ai dit un défun qui me parle de ça, de ce petit truc, c'est obligé, bon, tout banal, mais c'était un lien, et c'est un petit clin d'œil de cette personne-là, aussi de la famille, de l'autre côté familial, dans ce secteur. Cette femme-là, à qui ça partenait, cet esprit-là, pardon, était quelqu'un de pieux, par contre. Vous voyez ? Oui, pas fait. Il y avait une voix très très braillante. Elle se montre en astral, une silhouette que je vois à peine, mais je la vois quand même, le pas du corps avec les mains qui prie, 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 qui prie. Si, je pense que c'est bien, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien, je pense que c'est bien. Alors, là, il y a une belle protection. Super. Oui. Merci, Alain. Je ne sais pas, c'est la maman de votre maman, ça, donc, alors ? C'est la maman de ma maman, oui. Bien sûr, j'ai compris. Elle me montre un petit objet, une forme, un petit bijou portatif, qu'on met en broche, qu'on prend en dentif, je ne sais pas, mais c'est des petites roses, blanches, crèmes, écrues, et rosées, voilà, qui, c'est un petit bijou comme ça. C'est d'autres maman qui a dû avoir ça de sa propre mère à une époque, madame, demandez-le, demandez-le. Oui, ça me parle vagabond, très vagabond. Oui, oui, c'est, on pourrait penser aux petites roses de Sainte-Thérèse de Lisieux, vous savez, un peu. C'est un objet comme ça, qui vient de la mamie, hein, il faudrait demander à votre maman si elle sait où est l'amie, sinon, de le rechercher, et ça voudrait dire qu'elle voudrait que vous le récupériez. D'accord, ah bon. Voilà, parce que c'est des bijoux banals, c'est pas des valeurs, mais sentimentales, et puis chargées de fluide de votre mamie de l'époque. D'accord. Et donc, ça, c'est comme un objet qui pourrait vous protéger, on va être dans les zones, il y a sa morade de l'époque, tout de suite, vous voyez ? D'accord. Voilà. C'est vraiment ce qu'ils disent de l'autre côté, autant vous êtes quelqu'un qui peut être parfois dans ses angoisses et en pratique, etc., mais on pourrait dire le coût de triste avec vous, c'est-à-dire que d'un seul coup, vous pouvez partir en live et rigoler, faire des bêtises, et complètement faire rire à l'automne de vous, et après tout le contraire. Vous comprenez ? Oui. C'est votre nature, ça, c'est... Mais je le cache, en fait. Oui, oui, mais votre nature, elle est dans les deux sens. Oui, oui, oui. Oui ? Oui, ça me parle un peu. Ben oui, c'est votre nature en général. Oui, oui. C'est une colonne vertébrale qui me montre là-haut, qui a eu un point d'importance sur la colonne vertébrale. Bon, là, je ne vois pas... Oui. Moi, j'ai des soucis de tôt pendant des années, mais pas grave. Mais soigné ? Oui, mais rien de grave, des armées discales, des trucs comme ça, mais c'est parti. Ok, bon, d'accord, mais tant mieux pour vous, ben, je pense que là-haut, dans ce qu'il me montre, forcément, c'est qu'il nous avait forcément bénéficié des médecines, mais aussi été aidé, aussi, sur la France pénicule, pour ne plus avoir des soucis aussi importants qu'il y a une époque, comprenez ? Parce que je n'ai plus rien, non. Ben, grâce à Dieu. Oui. Voilà. Vous avez eu un petit hérisson à une époque ? Non, mais j'adore les hérissons, mais je n'en ai pas. Vous adorez les hérissons ? Oui. Vous savez que c'est mignon ? Oui. C'est curieux, je vois un petit hérisson qui se balade. Il y a dû y avoir quelqu'un qui a dû sauver un hérisson pour de vous, sinon dans ces conditions, je ne sais pas. Qui l'a sauvé ou qui l'a gardé, je ne sais pas, comment comprendre ça, madame ? Demandez à votre famille par rapport aux défunts, parce qu'il me le montre là-haut. Oui, vous avez eu des phénomènes lumineux chez vous, à un moment donné, qui vous ont interpellé, j'imagine, non ? Est-ce qu'on me montre ça ? Un phénomène lumineux ? Des lampes qui vacillent, des choses... Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Des lampes qui vacillent, des lumières qui vacillent, vous avez des choses un peu curieuses comme ça. Vous n'avez pas eu ça ? Ce n'est pas des lumières, non. C'est l'éthique, dans tous les cas. C'est ce que je voyais, il me semble que c'est lumineux pour moi. Donc, retenez la vision qui m'est donnée, ça voudrait dire forcément qu'à venir, vous aurez forcément ça, parce que vous ne l'avez pas eu, à priori, alors de moi, de souvenir. Vous aurez besoin de choses. D'accord. Qui était Hélène aussi ? Ou Madeleine ? Hélène, c'était puis ça ? Madeleine, c'est ma grand-mère, pas qu'on a vu. Mamie, c'est... Eh bien, c'est la mère de mon père ? Oui, oui, c'est ce qu'on a vu. Enfin, non... C'est la mère de mon père ? Non, c'est la mère de mon père, ma de la mère. Ah, c'est la mère, c'est l'optimal. Voilà. L'épouse de l'instituteur ? C'est ça, l'épouse de l'instituteur. D'accord. Bon, c'est elle qui vient aussi vers moi, et qui... Et qui vient surtout s'immiscer, comme on dit, et vous dire bonjour. Je pense à elle, par contre. Oui, ben voilà. Elle vient vous faire un petit coucou. Super. Coucou. Bon, elle me dit, son esprit me dit, toujours avec toi, voilà. Ah, super. Moi, je pense à elle, de plus en plus. Bon, c'est bien. Et tout le monde est proche, madame, spirituellement, de vous, vous savez. Je ne peux pas dire qu'il y a vraiment une différence, vraiment, à part les sentiments, peut-être de l'époque, pour vous. Mais l'évolution est telle que, pour moi, ça se vaut bien dans le plan spirituel. Ça évolue bien. Oui. J'ai étonnée, parce qu'elle était très cartésien, mon grand père paternel. Et puis, il y avait des différends, avant qu'elle décède, on ne se voyait plus. Ça ne fait pas de bien-être, mais tout évolue, je crois, heureusement. Bon, la prise de conscience se fait, le dégagement du corps mental, après du corps causal, ça évolue, tout ça. Voilà. Voilà, madame Jeunesse. Merci d'aller là-haut. Oui, c'est particulier. Est-ce que, parmi vous, quelqu'un a eu un proche, familier ou ami, je ne sais pas, bien sûr, qui est parti dans un pays étranger, malheureusement, a contracté une maladie comme la fièvre jaune, la malaria, enfin, vous voyez, a eu une grave maladie comme ça, malheureusement, sur l'étranger. Si quelqu'un se souvient de ça, auprès de tout. Parce que j'entends ça depuis tout à l'heure, à deux, trois reprises. Mais ce n'était pas levé la main, ce n'était pas levé la main, et après, ça a permis de nous retrouver, pour nous en parler. Comme si là, je l'ai laissé tomber, tant pis. Personne. C'est quelqu'un qui est parti à l'étranger, il a eu, c'était une maladie, je dis comme la malaria, comme la fièvre jaune, qui a eu des conséquences, forcément, monsieur, évidemment. Bonjour. Bonjour. Mon papa a contracté la malaria, mais il n'est pas mort. Ah, ben, je n'ai pas dit correctement. Je dis simplement qu'on me parle de cela à notre côté. Quelqu'un est parti à l'étranger, il y a eu la maladie de la malaria, ou la fièvre jaune. C'est ça. Voilà. Votre papa est toujours vivant, madame. Non. Ah, il est parti. Oui. Ah, ben, d'accord. Donc, ça voudrait dire que c'est la suite, quelque part, des fluides de contact. On va voir. C'était combien d'années avant son départ terrestre, ça ? Très longtemps, au moins, il devait avoir 25 ans, et il est parti. Il y a presque 80 ans, donc, à l'heure. D'accord, ok. Donc, c'était un petit détail, peut-être, mais c'était un point de repère de départ. Si vous voulez, dans le contact, vous voyez, quand je vous parle, vous voyez ? On va y avoir de l'idée développée d'attendre. Pourquoi est-ce que l'esprit m'envoie de penser fugacement ? Mais bon, comme si vous étiez extrêmement proches tous les deux, vous voyez, de l'un de l'autre, comme une fusion. Et dans ce que je peux comprendre avec lui, alors que votre maman, il a toujours aimé votre maman, mais il me fait comprendre que vous étiez plus proches dans la communication, dans les confidences, un petit peu ensemble, pour discuter, etc. Vous voyez ? Comme s'il arrivait bien, et c'est pour châner de vous, madame. Oui. Voilà. Alors, pour lui, c'était un cadeau, forcément, et pour vous aussi. Mais ça n'est pas forcément toujours plus, je dirais, familialement, non plus, peut-être que votre maman, ou alors, vous voyez ? Des choses comme ça. C'est ce que je peux comprendre. Vous comprenez ça ? Oui. Voilà. Donc, je vois bien le petit regret de cela, mais bon, c'est pas qu'il a joué, comme on dit. Parce qu'il dit que votre maman a parfois, parmi les moines, énervé. Parce qu'elle me dit, elle m'énerve. Oui. Voilà la phrase qui dit, elle est pour elle. Voilà. Toi, tu le savais, être plus patiente et partage avec moi. Voilà. C'est ça. Alors, même si votre papa est parti pas très âgé, comme une vraie raison, c'est pas âgé, c'est âgé, c'est âgé, c'est âgé, entre guillemets. Quand je dis âgé, il n'est pas âgé. Mais, c'est curieux, votre papa, il a pris la vie, il prenait la vie comme une philosophie. C'est ce qui me fait comprendre. La mort arrive, eh ben, je l'attends. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui. C'est pas de la panique. Il n'est pas arrivé vers la maladie et la mort, vers la panique. C'était vraiment, c'est les parties de la vie. C'est la philosophie de vie. C'est ça. Voilà. Il acceptait ses épreuves de la vie, en général, comme ça. Ben, ça aide beaucoup à vivre ça, quand on est comme ça. Ça aide beaucoup. Je crois que, dans ce sens-là, c'est un bon modèle pour vous. Vous comprenez ? Oui. Voilà. Je vous suis souvent, bien sûr, je vous suis beaucoup. C'est assez curieux, mais je n'ai pas entendu correctement. Est-ce que vous connaissez un surnom, un nom, un prénom, qui finit par... Ou la consonance serait l'un ou un. Je ne sais pas si j'entends l'un ou un. Je n'avais pas entendu le début de quelque chose. Non. Ou un lieu, pourquoi pas. C'est possible. Tranquillement, vous réfléchissez à des... Des fois, on vient de nous retrouver à la fin de la séance. C'est comme hier, j'ai une dame, elle vient de me dire, je ne sais pas percuter, mais tout à fait. C'était ça et ça, par rapport à des fins. Voilà. Mais, tranquillement, ça reviendra après, vous allez. D'accord. C'est quoi, ça ? Vous avez... Qu'est-ce qui vous entraîne, là ? Qu'est-ce qui veut bien jouer, des fois, à des jeux de bowling, comme ça, ou de qui ? Mon grand-père, maternel. C'est le père de votre papa ? De ma mère. De votre maman ? Oui. Il adorait ça, ce monsieur-là. Parce que, il m'entraîne là avec ses... À chaque fois, en famille, ou avec les amis, il va bien faire ça, vous voyez ? Et puis, c'est vraiment parce que l'esprit me fait, point, qu'il fait comme ça, point, vif, énergique, vous voyez ? Voilà. Ben, vous voyez, c'est un esprit qui passe aussi, très proche de vous aussi, hein ? Qui est aussi proche de votre papa, aussi, quelque part, parce que les portes sont ouvertes, voilà. Il devait bien s'apprécier, je pense, avec vous. Oui, oui. Parce que je sens à combien, vous voyez ? Je conviens. Oui, à combien. Le grand-père était d'une nature un peu joueur, on va dire. Voilà. Et puis, il devait bien, il me fait rire, parce qu'il devait bien chambrer les dames. Vous voyez ? Un petit peu, au coca, quand il est mou, des fois, vous chambrerait dans des plaisanteries. Voilà. D'accord. C'est ça. Je ne me rappelle pas de ça, mais... Ah oui, voilà. Oui, 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 oui. Tout à fait. Alors, il est dit, l'autre côté, par vos défunts, qu'il vous arrive parfois d'avoir des ressentis, sensitivités, etc. Vous voyez ? Ça vous arrive d'avoir des perceptions sensorielles de différentes façons. Alors, oui, c'est vrai, mais en même temps, ils me disent de ne pas chercher non plus. D'accueillir, c'est tout. D'accord. Voilà. Prier, accueillir, c'est tout. Vous comprenez ? Oui, je comprends. Il vous sera donné, à un moment donné, spirituellement, l'envie d'avoir une écriture spontanée. Il me manque le stylo, le papier, et à notre écoute, j'entends, de recevoir des messages écrits. D'accord. Voilà. Vous avez eu des choses un peu déjà que jamais. Oui, sur l'écriture, oui. Ben voilà. C'est ça. Donc, ça va revenir, mais encore une fois, ne cherchez pas. Ok. C'est l'instant même d'une pulsion qui vous est donnée et transmise. Entendez. Voilà. C'est comme ça qu'on vous donne les choses et qui vous sera donnée de temps en temps. Et votre défaire, tout ce que je peux avoir ensemble, pour toi, pour toi, c'est pour vous. Ce n'est pas pour transmettre aux autres, c'est pour vous, pour toi. Voilà. C'est bon. Bien. Je vous embrasse tous. N'oublie pas l'anniversaire. L'anniversaire de qui ? Oui, l'anniversaire de la bande de mon père. Ah ben voilà. Oui, j'attends. Encore un coup, ça y est, on l'embrasse. N'oublie pas l'anniversaire, j'entends. Mais c'est bientôt, là. Oui, c'est dans le 3, 4 jours. Voilà, voilà. Merci à lui d'amour. Merci, oui, merci. Merci. J'ai un contact qui n'est pas facile du tout. Donc je vais vous demander de trouver un grand vos oreilles. J'ai une jeune dame qui arrive et elle me montre directement un couteau. Et elle me dit, j'y ai été tuée. Donc ça veut dire qu'on n'est pas du tout sur un départ volontaire, quelque chose comme ça. On est sur quelqu'un qui a été volontairement assassiné. Vu comme j'ai le contact, je ne suis pas sûre qu'on ait tous les tenants et les aboutissants, en fait. C'est-à-dire que je ne suis pas sûre qu'on ait vraiment eu le fin mot de ce départ. Et je pense qu'on peut toujours penser ou croire qu'il y a un départ volontaire, mais ce n'est pas le cas. C'est une jeune femme. Elle a les cheveux longs, les yeux assez clairs. Elle a les cheveux assez châtains. Et voilà, c'est tout ce que j'ai. C'est un truc qui me brosse. Oui. Il y a deux noms qui se font quand même. Alors on affine, encore une fois, parce que ça peut être quelque chose d'entendu. Ça peut être un lien collatéral, je dirais. Alors j'ai une dame qui est... Juste, vous levez un peu plus pour qu'on vous voit. Et j'ai une deuxième. Alors je vais affiner. Je vais affiner. Dites-moi qui elle était, pour vous. C'était la veuve d'un cousin Germain Lombard. Ça s'est passé il y a combien de temps ? En 1942. En 1942. Ça fait un petit bout de temps. Bon, je ne suis pas... L'autre dame, je suis désolée Patrick. Bonjour, ça serait ma belle-sœur. Combien de temps ? En 2014. Je suis plus récente. Je suis sur vous. Je suis sur vous. Dites-moi juste ce que vous savez au niveau de ce départ là. qui est un peu... Est-ce qu'il y a des deux, elles passent à suivre en même temps ? Ok. Ne m'en dites pas plus, parce qu'après je vais plonger dedans. Pour savoir si c'était bien moi ? C'est celle qui décide de ce qu'elle fait. Dans ce pays étranger ? Moi, je n'ai pas de notion de pays étranger ou quoi. J'ai la notion où elle a été tuée. Et où on a eu longtemps le doute de savoir ce qui s'est passé, etc. Parce qu'on a eu un doute d'un départ volontaire à un moment donné. Et elle, elle me dit, j'ai été tuée. Voilà. Très clairement, c'est très clair, net et précis. Au jour d'aujourd'hui, je dirais qu'il y a encore des pointes de doute au niveau de toute l'histoire. On sait qu'elle a été tuée, ça c'est d'accord. Mais on ne sait pas tous les tenants, les aboutissants, les pourquoi du courant. C'est le cas ? Je suis sûre. Donc c'est votre belle-sœur, c'est ça ? Belle-sœur, la femme de votre... Non, c'est la campagne du frère de mon mari. Oui, elle me dit, tant pis. Ouh là là, elle a un caractère. Assez fin, parce qu'elle me dit, tant pis. Enfin, voilà. Elle dit que c'est comme si elle sort du silence. Vous voyez, je sors du silence. Maintenant, il est temps pour moi de parler. Alors, je vais être très honnête avec vous. Au début, ça a été compliqué pour elle de trouver la sérénité. Parce qu'elle dit que ça a traîné. Il y a quelque chose qui a traîné. Elle me dit encore, mais ça va mieux. Dans le sens où elle sort du truc. Elle me dit que de l'autre côté, elle commence à y voir un peu plus clair. Dans le sens où elle commence à retrouver des énergies, etc. Qu'elle connaît. Et elle me dit que ça fait du bien. Par contre, elle est un petit peu en colère. Ce n'est pas le bon mot. Elle a été longtemps soucieuse de ce qui se passe au niveau de la famille. Voilà. Parce qu'elle me dit que ça a été compliqué au niveau de la famille. Elle sourit parce qu'elle dit que si j'avais été sur terre, j'aurais mis un coup de pied dans la fourmilière. Elle dit comme ça. C'est-à-dire qu'elle aurait fait taire certaines personnes. Et elle aurait, au contraire, donné la parole à d'autres personnes. Parce qu'elle dit que tout le monde s'en est un peu mêlé. C'est tombé. Elle dit que c'est monté comme une mayonnaise, en fait. C'est-à-dire que chacun a rajouté sa sauce. Et puis ça a monté, monté, monté. Elle dit stop. Voilà, stop. Elle dit qu'elle ne veut pas rentrer, certainement pas en public. Elle ne va pas rentrer dans le pourquoi du comment de cet assassinat. Mais elle dit qu'elle en a assez, que certaines ramènent leurs sciences alors qu'ils ne connaissent pas. Encore en lien avec la famille. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui disent, ah mais il y a ci, il y a ça. Mais en fait non, on ne sait pas vraiment encore tous les liens des tenants et des aboutissants. Mais elle dit que ce n'est pas grave. Au jour d'aujourd'hui, elle dit je m'apaise. Voilà, elle n'arrête pas de répéter ça. Je m'apaise, je m'apaise. Elle voudrait que de temps en temps, vous allumiez encore des bougies. Parce qu'elle dit que ça a été quelque chose qui a été fait pour elle. Il y a eu des choses qui ont été faites pour elle. Des gens dans la famille qui ont prié pour elle. Il y a eu des bougies qui ont été allumées. Et c'est comme si là, on s'était arrêté en fait. Comme si on... Et elle dit, j'aimerais bien que tu recommences. Donc elle nous demande si vous voulez bien, de temps en temps, il y a des bougies pour elle. Elle me dit qu'elle a eu une vie assez compliquée sur Terre. Une vie un peu décousue en fait. Qu'il y a eu des choses qu'elle regrette. Elle parle aussi... Alors je suis désolée, elle rentre dans la confidence avec vous. Mais bon, elle dit, on me donne la parole, donc je parle. Elle parle de choses qui ont été décougées avec les hommes aussi. Des choses un peu compliquées avec l'homme dans la globalité. Pas forcément son mari ou quoi. L'homme. Elle dit que de l'autre côté, elle règle ses affaires aussi. De l'autre côté. Donc je pense qu'elle a retrouvé des personnes de sa famille avec qui elle était un peu en conflit. Et qu'elle règle un peu tout ça. Alors je ne sais pas si elle avait des enfants, mais elle ne parle pas... Il y a le mot enfant dans ce qu'elle dit. Donc elle parle quand même d'enfants, de jeunes. Des ados en fait. Pas des petits, des ados. Ils sont des petits. Parce qu'elle dit qu'elle est inquiète pour eux en fait. Les enfants, les enfants. C'est comme si elle a eu cette sensation de la laisser en plan en fait. Et elle dit, je ne suis pas comme ça. Ça ne fait pas partie de son tempérament. Alors je vous dis ce qu'elle me montre. Vous voyez après à tête reposée. Parce que là c'est un peu compliqué. Elle me montre un collier en fait. Un collier. Une chaîne. Ce n'est même pas un collier. C'est une chaîne qui est épaisse. Et cette chaîne, on a longtemps cherché en fait. Ce collier, on a longtemps cherché. Et voilà. C'est tout ce que j'aime. Je n'ai pas... Elle me montre uniquement le collier. Enfin, non. Quand je dis collier, elle me fait non. Elle a montré mon collier. Parce qu'elle me montre une chaîne. Quelque chose en or mais épais. Vous voyez. Une chaîne en or épaisse. Voilà. Ça peut ressembler à un collier. Mais ce n'est pas le mot collier. Puisqu'elle me dit non. Donc voilà. Elle me dit qu'on a longtemps cherché ça. Et elle sourit. Donc je ne sais pas. A voir. A faire à suivre. Parce que vous savez, des fois, quand ils donnent ce genre d'infos, c'est à faire à suivre. Ok. Elle vous remercie d'avoir levé la main. En tout cas. Parce que ce n'était pas quelque chose de facile. En tout cas. C'est un contact qui est court. Mais elle, ce qu'elle a besoin de dire, c'est maintenant je suis libérée. Et puis, même si on n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants en histoire terrestre, elle, elle est soulagée au niveau céleste. C'est ce qu'il donne. Elle me dit merci, madame. Elle est très polie, cette dame, j'en suis. parce qu'au début c'était un peu compliqué comme histoire dites-moi son prénom Martine on ne l'appelait pas par un surnom parce qu'elle me donne un autre surnom que je n'arrive pas à entendre mais ce n'est pas Martine il y a un autre surnom on l'appelait Titine ou quelque chose comme ça en tout cas elle me donne autre chose on m'appelle je trouve ça une plus belle chose après le truc c'est que peut-être que dans la famille on l'appelait par un certain surnom ça va me revenir en tout cas vous avez levé la main pour cette histoire c'est ce qui compte comment continuer non je me parle à moi-même ok j'ai un autre contact j'ai un monsieur qui arrive vers moi un petit peu dégarni il dit non il est un peu dégarni je vais dire qu'il a le front ça veut dire qu'il a le front qui monte haut un monsieur qui a là aussi une soixantaine un petit peu plus parce qu'il dit un peu plus c'est un monsieur qui a été hémiplégique pendant un certain nombre de temps mais il n'est pas décédé de ça il est décédé d'une infection au poumon en fait ce qui me fait comprendre que c'est monté au poumon et il y a eu quelque chose d'infectieux au niveau des poumons donc il a été hémiplégique pendant quelque temps ce monsieur et il a terminé sa vie par quelque chose d'une infection pulmonaire ou quelque chose comme ça parce que ça rappelle quelque chose à quelqu'un au niveau histoire je dirais c'est un papa je suis quasi sûre parce qu'il a une façon de parler il est brut de pomme par contre c'est quelqu'un qui est assez cash dans sa façon de communiquer mais c'est quelqu'un qui est très gentil c'est plutôt quelqu'un qui bougonne facilement mais qui est très gentil je ne le trouverai pas il a été hémiplégique suite à certainement un accident cérébral ou quelque chose comme ça mais encore une fois il n'est pas décédé de ça ça il n'arrête pas de me le dire bon madame on affine encore une fois on voit c'est pas mon papa c'est mon grand-père c'est quand même dans la lignée dites moi juste si c'est le papa de votre papa non c'est papa de votre papa je ne suis pas sûre il a été hémiplégique ce grand-père mais il n'est pas décédé de ça on est d'accord il est décédé à quel âge ? il avait 67 ans oh purée ça colle au niveau de l'âge et tout ça pourtant je ne suis pas sûre que je sois avec vous on continue au niveau c'est le fait que ça soit votre grand-père et le père de votre naman moi j'ai vraiment la notion de père en fait il dit tais-toi quand il dit ok on se pose trop de questions parfois je voudrais qu'il me donne d'autres détails parce qu'il dit qu'il a beaucoup souffert de cet état d'hémiplégie c'est quelqu'un qui était très actif dans l'extérieur ce qui me montre beaucoup l'extérieur je ne sais pas s'il travaille à la ferme mais en tout cas il me montre beaucoup de choses à faire à l'extérieur parce qu'il dit mais je n'avais pas que ça à faire que de me retrouver dans cet état là ce n'est pas trop de sa faute non plus mais un peu en colère ce côté oui bon ben ça m'est tombé dessus d'un seul coup il ne s'y attendait pas ah oui j'ai d'autres vous avez perdu d'autres personnes au niveau monsieur d'autres personnes décédées est-ce que j'ai un autre monsieur et une dame là aussi je ne pourrais pas aller sur tous vos défunts mais en tout cas j'ai quelque chose qui se met en place pour vous donc je pense que c'est pour vous d'accord il me dit ça commence à faire un bail ça fait combien de temps qu'il est parti votre grand-père ? ça fait 40 ans ça commence à faire alors il souffle un peu il dit que c'est lui qui parle le plus fort de tous les défunts autour de lui il dit c'est moi qui prends la parole parce que c'est moi qui parle le plus fort et il bougonne aussi un peu parce qu'il dit que c'est toujours les mêmes on demande toujours aux mêmes de faire les choses alors non il dit 13 de plaisanterie il est un peu le représentant de vos défunts aujourd'hui même si ce n'est pas forcément lui que vous attendiez et à ce côté on est là en fait ça veut dire qu'on a toute une chaîne de défunts autour de vous qui dit qu'il vous pousse à aller plus loin dans vos démarches enfin tous c'est ce qu'ils disent il sourit votre grand-père parce qu'il dit que ce n'est pas parce qu'il a été bougon que ce fut un méchant encore une fois il n'arrête pas de le répéter parce qu'il dit que dans la famille il a tendance à porter un peu tout en fait et il dit c'est pas moi tout le temps le responsable il dit comme ça en tout cas c'est quelqu'un de très gentil parce qu'il a beaucoup ses émotions qu'il garde à l'intérieur de lui il dit on ne parlait pas beaucoup de mon époque on ne parlait pas beaucoup de mon époque oh là là elle n'arrête pas de répéter de mon papa vous avez perdu votre papa vous madame ? non non parce que je lui ai dit mon papa qu'il n'arrête pas de répéter de votre grand-père parce que je n'arrête pas de répéter de votre grand-père comment ? mon papa est très fatigué est-ce que c'est ça ou pas ? je ne sais pas je ne vais pas interpréter les messages qu'il donne parce que souvent il me cherche pas à comprendre transmets je vous transmets il dit plusieurs fois le mot papa papa ok il y a une dame qui prend la parole il y a beaucoup de douceur elle a les cheveux clairs un petit peu je ne vais pas dire ondulé parce que si elle me dit si quand même c'est une dame qui était assez coquette qui prenait soin d'elle parce qu'elle me montre le rouge à lèvres elle me montre que de temps en temps elle mettait de la poudre mais ce n'est pas tout le temps elle me dit comme ça c'était qui cette dame ? mon mère ok ouais en même temps on en va pas sans l'autre j'ai tendance à l'autre totalement différent par contre au niveau du couple en tout cas elle fait beaucoup plus je ne vais pas dire de prestance mais vu on voit vraiment le côté extérieur à la campagne etc elle fait un peu plus attention à elle et elle montre beaucoup de je souris parce qu'elle me montre le gilet et elle me dit que quand elle était sur terre elle avait beaucoup froid et elle me montre un gilet mais qui est joli c'est un beau gilet avec je ne vais pas dire comme des paillettes mais parce qu'elle me dit qu'elle aimait bien faire ses gilets en fait et elle me dit celui-là je l'ai fait donc je trouve ça elle tricotait oui parce qu'elle dit celui-là je l'ai fait donc elle me montre une laine rose et une laine comme ça d'une bordure un peu grise enfin bref elle est très fière de ce gilet parce qu'elle me dit que elle aimait faire ses gilets il y a beaucoup d'amour sur elle sur la première d'accord oui elle me dit qu'elle ne vient pas par hasard elle dit tu vois je ne viens pas par hasard elle aussi elle parle de dates importantes qui arrivent sur la fin d'année elle parle pas forcément de dates anniversaires ça m'a dit des dates importantes donc ça peut être date de naissance date de départ des dates cruciales pour vous mais en tout cas voilà elles parlent des dates qui sont importantes elle a un chien c'est rigolo parce que le chien tac il monte sur elle en fait il est de petite taille pour qu'il puisse monter sur elle parce que il avait un chien ou pas ? non mais moi j'avais un chien j'étais petit il est petit le chien ok en fait c'est comme si il grimpe sur ses genoux c'est voilà elle dit tu vois on n'est jamais bien loin tu vois on n'est jamais bien loin tout ça et pouf ils arrêtent là votre grand-père s'il est venu il n'y a pas de hasard oui il me dit elle se pose beaucoup de questions alors ça cogite ça cogite ça cogite on est limite sur un travail transgénérationnel quand même ça veut dire qu'on est limite sur des gens de votre famille qui ont une importance et qui sont partis depuis un certain temps quand même d'accord merci à vous d'avoir reconnu ce grand-père qui est parti il y a fort fort longtemps je vais comprendre ce qu'on me montre depuis tout à l'heure il y a un lien entre le vivant bien sûr et un défunt qui a gardé ou récupéré de quelqu'un qui est parti un petit pendentif en argent articulé à l'époque c'était vraiment très à la mode des petits poissons c'est bien d'argent qui bougeait comme ça articulé comme ça ce style de petits bijoux et c'est connu parce qu'il y a quelqu'un qui me parle de ça depuis tout à l'heure qui n'arrête pas de me faire bouger ça brille devant moi il y a une raison à une époque on mettait en porte-clés ou alors en pendentif etc je ne sais pas si quelqu'un peut se souvenir de ça ou a récupéré ça ou se souvenir de quelqu'un qui portait ça pour du coup par exemple pourtant il y a une raison alors j'espère que quelqu'un l'a trouvé donc personne pour l'instant ça c'est dommage ça aurait été bien pour pouvoir me dégager aussi des fois on vient nous voir ah je vois quelqu'un on vient nous voir la femme elle dit oui je ne sais pas j'ai posé pas d'un public allez-y je vois quelqu'un qui a ouvert la main mais il y a un esprit qui n'arrête pas de prendre ses âgles mais tu as bougé devant moi tout à l'heure on attend que le micro vous arrive oui bonjour bonjour franchement ça fait très 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 longtemps j'ai vu ça petite mais je ne suis pas sûre que ça soit pour moi parce que ça fait vraiment très 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 longtemps oui donc c'est pas vous avez pas la mémoire à qui c'était à qui c'est appartenant pas du tout oui donc évidemment que c'est pas la mémoire à qui c'est voué appartenir et qu'en même temps vous n'êtes pas récupéré ça ne faisait pas du tout mais je me souviens vraiment bien de ça mais ça fait tellement longtemps mais vous ne savez pas si c'était autour du cou d'une personne ou pas non pas autour du cou non c'était plutôt un porte-clés ou un porte-clés ben je vois oui c'était un porte-clés oui là j'ai vu une personne devant on va voir c'était vraiment net net comme un porte-clés pour moi il me sentait plus que ça on va voir c'est un petit détail mais c'est comme ça oui alors moi j'avais un collier comme ça oui mais c'est vivant oui mais vous avez parlé de non j'ai pas le fait qu'il y avait ça quelqu'un qui me montre qu'il y avait ça qui me montre bien ce petit bijou particulier ah d'accord qu'il y avait à l'époque sur cette personne là elle portait ça en porte-clés soit en bijoux pour un pendentif mais ça lui appartenait et on l'aurait récupéré un peu nourri donc voilà j'ai une autre dame devant là 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 il y a une seconde alors on va voir un seconde à temps Florence je me dégage aussi c'est comme toi hein ouais sans tout j'ai récupéré il y a quelques mois dans une boîte à bijoux qui appartenait à ma soeur un pendentif qu'elle avait acheté au Mexique on était allés ensemble et c'est un petit poisson en argent et ça en aperçoit le squelette aussi de toute façon c'est tout dégrouper c'est en argent c'est en argent et c'est articulé un tout petit peu les gens dans la tête avec le corps et personne c'est articulé bah voilà bah tu sais vous pour ne pas chercher plus loin alors j'ai déjà eu un contact tout à l'heure avec mon ami christian mais elle est tenace alors je pense c'est relié à votre soeur aussi elle est déçue c'était ma soeur qui portait ce pendentif donc on va elle me portait sur elle voilà et vous l'avez récupéré alors on va pas aller plus loin parce que vous avez eu le privilège quand même ça montre bien sa présence toujours vous comprenez et que l'esprit ne veut comprendre en même temps que vous devez absolument le mettre sur vous madame d'accord merci voilà faites-le parce qu'il y a des ondes bien sûr spirituelles de son être bien sûr et puis elle l'aimait bien en plus ça je l'entends ça en tout cas l'esprit l'aimait bien cette inogénie oui vous voyez je l'avais souvent sur moi oui je l'avais souvent sur moi c'est ce qu'elle me dit voilà merci mais il y a eu des gémilités dans la famille ou des jumeaux ou le signe moi je suis jumeau ah c'est jumeau oui ça parce qu'elle parlait du jumeau ou jumeau je ne comprenais pas trop c'est votre signe qu'elle donne ah oui d'accord voilà enfin en tout cas et puis elle fusionne beaucoup les coups en plus voilà donc mettez-le merci vous lui faites plaisir aussi merci c'est ça donc j'ai tant de bonheur et protecteur au niveau des ondes qui émanent d'elle aussi voilà vous êtes relié oui là ça va être moins agréable évidemment c'est pas facile mais malheureusement c'est pas facile d'ailleurs des fois qui dans l'assemblée ici présentement ou parmi vous lui approche malheureusement qui a perdu un bébé qui gigotait beaucoup parce que c'est un petit bébé qui gigotait mais qui est tombé d'un lit ou d'un d'une table peut-être ou d'un langer ou d'un lit ou d'un canapé qui est tombé comme ça malheureusement est-ce que quelqu'un se souvient de cela à mémoire de cela parce que l'âme vient bon elle est partie déjà un peu de temps quand même déjà de l'autre côté il faut que je me dégage de ça non personne ne le voit pour l'instant bon tant pis c'est dommage mais il y a une chute il y a une chute évidemment que c'est un peu délicat des fois un peu parce que l'âme me fait comprendre d'autre côté qui est très très avancé forcément qu'il ne fallait pas qu'il ne faut pas qu'il n'a pas fallu qu'il n'a pas pardon c'est culpabilisé par rapport à l'événement de l'époque alors est-ce que c'est vous parmi vous qui n'osent pas me lever la main ou quelqu'un qui est proche de vous dans vos familles bien sûr très proche c'est pour vous madame est-ce que vous levez la main on verra c'est important ce message bonjour bonjour moi j'ai perdu une petite soeur il y a très longtemps il y a une quarantaine d'années une quarantaine d'années et en fait il y a un élément d'une armoire qui lui est tombée dessus alors qu'elle est un élément d'une armoire qui tombait dessus elle c'est pas ce que je vois moi non c'était un enfant qui était une enfant ou un enfant qui était sur un matelas ou un canapé sur elle voyez et c'est pas c'est pas un objet ou une masse qui tombe sur elle c'est l'enfant qui tombe par terre non voilà ça n'a rien à voir non je vais le faire Patrick bonjour alors moi il s'agit d'un petit garçon qui est tombé par la fenêtre il a raté des dents par une fenêtre oui il est monté sur les jets oui j'entends bien j'entends bien mais ça me semblait pas vraiment être ça quand vous le parlez c'est pas ça j'ai essayé de passer là tant pis je ne vais pas me raccrocher pour là comme ça non non ça n'a rien à voir c'est pas ça du tout là je vois une autre personne qui est là-bas on va voir si c'est pour vous ou pas il faut le temps pardonnez-moi mesdames messieurs mais non c'est comme ça il faut comprendre la présence à l'esprit alors si vraiment c'est la cause du décès la chute je ne pense pas que ce soit moi mais j'ai une amie qui a perdu un bébé d'une maladie mais j'ai aucun souvenir de savoir si elle est déjà tombée ou pas oui non non c'est pas ça le dernier élément qui n'a rien à voir c'est gentil de rappeler la parole mais c'est pas dit tout ça bon je vais laisser passer c'est dommage pour nous et pour l'âme aussi mais ce que je sais en tout cas c'est que les parents et la maman bien sûr a eu une très grande culpabilité ça l'âme vient dans ce sens là et bon évidemment c'est une information de côté délicate dans le monde des vivants c'est délicat et que parfois ça nous arrive aussi tu en viens de parler après parce que on ne se parle à parler de ça c'est la situation vous voyez ça termine voilà on va laisser cette âme là de toute façon c'est un âme supérieur qui coûte très longtemps portement dégagé ouais quel dommage voilà la jeune dame c'est l'algalana quand même allez-y alors on va y arriver peut-être s'il vous plaît bonjour bonjour j'ai une tante qui a fait tomber son bébé au moment de l'applouchement et de l'église c'est un garçon ou fille c'est un garçon ou fille par contre 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 c'est un garçon mais oui bien sûr maintenant parce que voilà en tous les cas l'enfant est tombé il y a eu je ne sais pas il y a eu ce drame que la mère a culpabilisé vous comprenez oui c'était un drame on a dû en entendre parler souvent pendant longtemps dans les familles j'imagine ça comment ? oui et vous c'est votre tante oui d'accord je ne l'ai pas connu je n'étais pas venue donc ah bon je ne l'ai pas connu d'accord donc c'est la soeur de qui demande ça oui parce que je veux comprendre ça voilà donc votre famille en parlait forcément de temps en temps oui alors évidemment c'est très ancien elle avait partie il y a très longtemps la maman a culpabilisé longtemps aussi plein de circonstances complexes en particulier il y a un remerciement spirituellement de ce côté des familles comme on dit par rapport à vous parce qu'on dit que vous priez d'autre côté les âmes c'est vrai ? je ne sais pas vous avez invoqué vous avez invoqué c'est ça ? peut-être on peut invoqué et puis dans la foi vous voulez être entouré d'eux sans pour cela forcément être religieux vous comprenez ? oui voilà on vous remercie parce que vous êtes quand même dans une énergie ainsi voilà ça peut vous paraître curieux ou pas j'en sais rien mais il y a un message rapide qui vient d'eux de l'autre côté me faisant comprendre qu'il ne serait pas impossible que vous changez d'orientation dans les années futurs dans le travail d'accord vous n'y pensez pas des fois ? si si voilà il y a un encouragement de leur part un petit message personnel en tout cas de changer d'orientation professionnelle de prendre votre temps mais vous entendu nous t'accompagnerons donc voilà un amour et un enfant forcément là-haut j'imagine qu'ils disent ça donc il y a un accompagnement et un encouragement pour le faire très bien merci voilà euh attendez oui le petit il était tombé sur la tête ça se voit ça se voit ouais vous avez entendu parler connu d'un momo maurice momo maurice c'est important ça ça concerne ces personnes-là peut-être aussi parce que tout est relié si je voulais un voilà ça peut concerner ces personnes je pense et pourquoi il parle de ça osé il parle de vous-même votre thé ou de proche de vous comme ça quelqu'un s'intéresse à tout ce qui est artistique un peu dans ce long de même la création avec quelque chose moi j'aime bien on bricolait un petit peu mais des choses un peu créatives oui donc il y aura un petit encouragement à développer ça pour le compte personnel bien sûr vous voyez de développer ça parce que ça me verrait que vous auriez dans ces conditions quelques talents pour le faire voilà c'est important on vous le dit pas ça en train de vous si ben voilà donc il y a un encouragement vous avez vous êtes un peu doué des matriments voilà et le sens esthétique des choses voilà alors pourquoi c'est qui ça qui est-ce qui a eu qui est parti d'autre côté qui était en deux roues comme ça dans le passé qui est-ce qui est parti des phares et qui était en deux roues à une époque ou qui a une histoire de deux roues sur la route alors peut-être la demi-sœur de mon beau-frère qui est décédée la demi-sœur de mon beau-frère de votre beau-frère qui est partie sur la route et en deux roues vous voyez voilà qui est autour de vous qui aurait bien voulu continuer sa vie la pauvre parce que l'esprit me fait comprendre ça elle n'est pas très jeune pas très vieille comme on dit et qui avait un petit côté de sa vie qui a eu des colères de ce côté-là de ce côté-là et vous voyez comme c'est quelqu'un de relativement jeune on peut dire mais pas vous voyez je ne sais pas pourquoi il y a un lien indirectement parce que il y a autre famille aussi mais il y a un lien d'empathie d'affection vers vous quelque part parce que vous êtes aussi quelqu'un de jeune vous voyez et votre façon de vivre de vibrer et bien ça elle l'attire beaucoup on va dire et c'est pour elle comme si elle avait envie de vous donner des coups de main des coups de pouce est-ce qu'on vous disait que c'était quelqu'un qui était assez dynamique comme femme qui avait beaucoup la vie tout ça ça je ne sais pas demandez-elle posez des renseignements des questions pour des renseignements par exemple la réponse parce qu'elle a cette intérêt de personnalité que je perçois et qui est reliée à vous en même temps vous voyez pareil et qui vous booste un petit peu aussi bien sûr évidemment on est dans des endroits où il y a des bâtiments anciens de vieilles pierres c'était vos familles à vous ou à elles je ne sais pas c'est des bâtiments de vieilles pierres anciennes comme ça c'est des campagnes c'est des maisons de campagne c'est tout ça en vieilles pierres c'est pas dans votre famille alors j'ai ma grand-mère qui vivait dans une vieille maison vous vous rappelez de maison oui en pierre apparente non c'était pas on ne sait pas c'est une grosse maison de campagne je vois c'est une maison de pierre je vois c'est cossu c'est pas cossu pas dans le sens chique non c'est plus la maison de mon beau-frère et de ma soeur c'est une vieille maison avec la mitte apparente avec la mitte apparente que sa soeur vient souvent autour d'eux et autour de lui comprenez il y a longtemps qu'elle est partie ici de faire ça mais ils sont toujours reliés et ça c'est sûr le lien est très fort vous voyez et j'entends à l'autre côté en parlant de vos frères et ses soeurs qui sont là j'ai entendu l'autre défunt me dire c'était un bon couple vous voyez c'était un bon couple ils s'entendent très bien oui ça fait très longtemps pardon ça fait très longtemps oui ça fait rien dire ça d'ailleurs mais l'esprit me dit c'est un bon couple et qui s'aime toujours vous voyez voilà il y a toujours cette notion là c'est eux ou c'est vous qui avez vu un animal un chien ou un chat ou un chien qui s'est donné chez vous qui a trouvé son maître et non pas le maître qui trouve l'animal non j'ai un chien mais c'est moi qui l'ai adopté non c'est pas vous demandez à votre mon frère pourquoi cette histoire de chien ou de chat je crois que c'est plutôt un chien qui s'est donné comme ça dans la vie il voit sa porte on le trouve en tous les cas vous voyez il y a une raison de souvenir dans ces conditions entre le frère et la soeur peut-être encore leurs parents c'est possible vous prenez d'un animal qui a été retrouvé de côté bien sûr mais pour moi c'est un chien qui a trouvé le maître qui est de l'autre côté aussi voilà vous connaissez un Bernard ou c'est dans la famille ça ? je crois que Bernard c'est le père de mon beau frère vous voyez tout est relié c'est une part de ça donc c'est en famille avec ses toutous tout ça trouvé et puis Bernard c'est bon voilà quand tu vas l'esprit me dit quand tu vas là-bas t'as plus envie de partir quand vous êtes chez eux oui j'en suis bien chez eux ben oui voilà vous êtes plus envie de partir elle est partie sur le cou cette dame oui ça a été oui c'est ce que je me dis il n'y a pas eu d'agonie il n'y a pas eu d'hôpital elle est dans tout de suite alléluia dans l'accident voilà ça me fait rire parce qu'il y a des affinités entre vous et elle elle me dit de parfois de ne pas rembarrer par des mauvais expressions rembarrer entre vous et des fois les gens qui vous énervent trop facilement ou des messieurs des tendances à défendre un petit peu braque comme ça comprenez ? oui ben oui je vois quelqu'un qui rit je ne sais pas si c'est votre famille ou une amie c'est une amie vous la connaissez bien l'amie c'est ça elle dit que vous êtes trop braque normalement que d'un seul coup comme un mec bon voilà on ne devait pas vous voir très féminine mais elle dit ça à l'autre côté voilà tu manques de souplesse qu'elle me dit dans ce sens là et que tu rembarres excusez-moi madame je vais empliquer c'est moi elle tu rembarres les mecs voilà ce qu'elle dit la copine qui se barre voilà et elle dit il faudrait changer un peu tout ça pour pouvoir mieux te stabiliser vous comprenez ? oui vous cherchez quelqu'un ? oui ben 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 la réponse vous l'avez passez-moi le micro à la copine là qui parle un petit peu de vous je vais comprendre moi vous comprenez ? oui oui tout à fait il faut qu'elle soit plus détendue des papas tarières plus quoi ? plus détendue des papas tarières bon en tous les cas on compte sur vous pour l'aider un petit peu voilà parce que si je voulais arriver à vous stabiliser l'autre côté c'est ce qui est dit par cette petite dame qui vous suit beaucoup vous comprenez ? voilà elle me dit c'est pas d'impossible mais qu'il y a des efforts à faire voilà elle vous embrasse et il vous embrasserez bien sa pape surtout son frère aussi bien sûr et également bien sûr vous recherchez tous les autres enseignements qui ne sont pas pas merci beaucoup ben je vous en prie il faut remercier d'amour c'est un fou voilà et il va continuer une ou pas ? on a fini on peut en faire une une seule d'accord tu veux ? oui ben je rapide non ça vous fait rire je ne suis pas ici mais ce n'est pas que j'avais vu apprendre je fais ça quelqu'un a connu une petite dame qu'on appelait Mémette à une époque Mémette c'est un petit nom en plus ça Mémette vous voyez là c'est pour vous vous êtes ensemble c'est qui pour vous ? Mémette pardon ? pas Nénette Mémette c'est pas Nénette c'est Mémette je prononce bien non mais c'est pas Mémette j'ai bien entendu ça Mémette Mémette bon ben écoutez c'est pas envie voilà parce que Mémette je vois quelqu'un qui est là-bas au fond on va y arriver peut-être c'est une défunte qui me dit ça bonjour je connais quelqu'un qui s'appelle Mémette et qui est vivant à ma connaissance elle est encore vivante oui ben ça peut pas être vous là c'est rien qui est parti bon écoutez je vais laisser ton tomber bon 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 tant pis tant pis ça va pas ok je vais une dame devant va voir c'est très tard parce que ma fille appelait sa grand-mère Mémette Mémette elle l'appelait Mémette pas Mémette ah ben ça peut être que ça et c'est votre grand-mère c'est votre maman pardon et c'est votre fille qui l'appelait comme ça Mémette elle l'appelait sa grand-mère Mémette c'est tout alors je sais pas c'était le petit truc le petit lien entre eux quoi on va dire voilà c'est assez c'était privé personnel vous voyez oui voilà elle était vraiment très usée madame votre maman à votre partie oui parce que l'esprit vous fait comprendre ça qu'il y avait vraiment d'échéances physiques progressives vous voyez elle me dit c'était trop long pour moi vous comprendre c'était trop long c'était très long mais oui elle me dit c'était très long pour moi et je voulais partir je voulais partir je pouvais plus je pouvais plus vous voyez il y a des moments où vous aviez le dos tourné madame tant qu'elle était encore dans la conscience bien sûr c'est très touchant parce qu'elle se montre les yeux larmoyants vous voyez comme si elle pleurait toute seule à l'autre fois parce qu'elle me dit il me tardait il me tardait c'est vrai c'est exact vous voyez on m'a toujours supplié de la laisser partir et bien voilà madame elle est partie de vieillesse oui mais c'était trop long pour elle trop long elle voulait partir elle voulait partir elle se montre les larmes aux yeux tout le temps parce que c'est comme une supplication du ciel vous voyez et là elle me dit ma délivrance ma délivrance heureuse je suis aujourd'hui heureuse je suis aujourd'hui vous comprenez elle m'a dit elle m'a dit oui alors vous voyez vous comme c'est votre fille qui l'a appelée comme ça par ce petit noël sympathique qui m'amène entre elles bon c'est une vraie mamie une vraie mamie il n'y a aucun soucis là dessus avec tout le monde voilà mais je dirais qu'il y a peut-être une affection un petit peu plus vers cette petite fille là vous voyez comme une petite préférence peut-être aussi vous voyez c'était sa première petite fille ça compte beaucoup des années premières vous voyez c'est plus de complicité avec quoi ça arrive ça aussi vous voyez donc voilà qui est-ce qui charlie des pommes de terre à une époque comme ça dans les familles qui cherchait les pommes de terre à droite à gauche pour les apporter pour les vendre pour ce qu'il faisait ce monsieur il était agriculteur et ben voilà c'est ça voilà parce qu'il montre bien les légumes les pommes de terre et puis les charrier à droite à gauche pour les engeler pour les vendre et tout ça je me rappelle que mon père portait des pommes de terre à la cantine de la commune c'est de ce qu'il dit notre côté d'esprit qui charrie des pommes de terre pour les engeler et les vendre donc ils les vendent à quoi ? à l'organisme à des privés pour rendre ces pommes de terre voilà donc c'est son mari voilà donc ils sont ensemble plus les deux là vous comprenez ? mes parents ben voilà mes parents comme vous dites ben ils sont ensemble ils sont très heureux sachez-le alors votre grand-papa il me fait rire c'est d'esprit parce qu'il me dit ben j'aurais pas cru ça en parlant de l'autre là oui j'aurais pas cru ça oui c'est ses réflexions lui voilà c'est le bon tyrien on va dire entre guillemets elle s'arrête là tout à fait c'est tout mais votre maman elle non par contre elle est beaucoup plus à la foi et à sa façon à elle on va dire vous voyez non ? oui oui et elle parle de vous ou elle parle d'elle elle s'est occupée d'enfants qui n'étaient pas à elle votre maman à un moment donné ou d'un enfant qui n'était pas à elle de famille elle avait gardé j'étais là quelqu'un le gardait je comprends pas il y a eu une époque oui parce que dans cette famille là un grand pompe à moi était un firme de la guerre 14-18 oui il était sourd et aveugle et votre maman s'en occupait ah bien bien sûr et bien c'est ça elle parlait d'un enfant qui n'était pas à elle voilà bon qui allait à élever garder avec elle vous prenez qui vous salue qui vous embrasse aussi c'est comme un frère de l'hier presque à la limite ben écoutez il vous embrasse aussi ah ben j'ai eu la famille ah oui bien sûr bien sûr mais il y a vraiment vraiment cette symbiose spéculuellement très forte entre vous tous comprenez hein vraiment vraiment il y a eu Albert ou Robert c'est un prénom j'entends du n'est pas Albert c'est qui c'est Albert Albert c'est l'infirme ah ben c'est lui ben il donne son prénom ben alléluia il donne son prénom et je vis donc dans sa maison vous voyez il y a toutes les bonnes zones de tout le monde et des lieux et Albert vous embrasse très fortement aussi avec vos parents nous sommes avec toi et nous t'attendrons parce qu'ils me disent et nous t'attendrons et qu'ils me protègent ah ben ils le font madame c'est sûr il n'y aurait pas comme ça sinon déjà nous t'attendrons et nous t'aimons ils disent nous prenons soin de toi voilà en partant vous retrouverez chez vous à la maison quelque part sans chercher des petites médailles militaires d'une époque c'est vrai il y en a oui oui je sais où elles sont ah ben d'accord parce qu'il parle des médailles qui sont quelque part arrangées vous allez les chercher madame et les mettre en avant sur un meuble ou sur quelque chose ah d'accord ils veulent que vous les mettiez en avant il y a des raisons spirituelles que j'ignore pour l'instant peut-être spirituellement peut-être aussi avec une manifestation à venir je ne sais pas mais sortez-les à la nuit vous étiez dans un cadre avec une épingle sur un velours un joli cadre bien visible quelque part vous leur ferez plaisir vous ferez plaisir voilà madame je vous laisse merci à vous je vais clôturer j'ai peu de temps mais je clôture alors moi ça va être court et intense au niveau du contact j'ai un monsieur un jeune homme qui a disparu en montagne et il a chuté en fait c'est une chute dans la montagne ok on le retrouve tout de suite merci attendez 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 parce que j'ai madame là et j'ai ici je vais juste être succincte c'était qui pour vous mesdames ok et vous madame là-bas mon dieu deux fils il faut que j'ai plus de détails je suis désolée d'entrer dans ces détails un peu mais voilà non je reste je suis désolée je suis désolée madame ça met du temps pour qu'il soit retrouvé les deux ou pas vous aussi je reste sur madame là d'accord ouais parce que je reste sur vous dès que je vais là-bas il me tire ici il arrête pas de dire t'inquiète pas pour moi t'inquiète pas pour moi t'inquiète pas pour moi je vais pas rentrer dans les détails de son départ et perdre du temps là-dessus ça n'a pas de sens lui c'est ce qu'il veut c'est comme s'il vous dispute quelque part en disant non maman faut pas que tu penses à ça faut pas que tu penses à ça faut que tu restes faut que tu continues faut que tu continues d'accord il arrête pas de répéter ça parce que il y a des jours où il sait que ça va pas trop et que c'est compliqué pour moi d'accord j'adore ce qu'il dit moi je tiens le cap moi je tiens le cap d'accord donc de l'autre côté lui ça va pour lui il dit que il a adoré l'hommage qu'on lui a fait par dommage qu'il y a eu quelque chose qui a été fait qui était grandiose c'est son terme c'était grandiose il dit par maman il dit ment ment t'as toujours tout fait tout ce qu'il faut pour nous il parle nous au pluriel d'accord donc vous avez pas à vous remettre en question vous avez pas à douter de quoi que ce soit fonce il dit comme ça fonce d'accord il dit qu'il essaye de faire des signes mais que c'est pas toujours évident d'accord c'est un départ qui est récent ça fait combien de temps qu'il est parti c'est récent pour moi moins de 5 ans ça fait encore quelque chose de récent en plus il dit qu'on arrive sur des périodes qui sont pas faciles pour vous je ne parle pas forcément de la période de Noël je pense que voilà on rentre dans un clic on rentre dans un clic ça colle avec ce qu'il dit il sourit parce qu'il dit je suis plutôt un petit garçon mais moi je me rappelle quand j'étais petite t'aimais bien me lire des histoires vous aimez bien faire et il dit bon bah des fois j'aime bien revenir à un gamin comme ça il sourit mais en tout cas il vous remercie pour tout ce que vous faites là au jour d'aujourd'hui parce qu'il dit qu'il y a plein de gens à apaiser autour de son départ et c'est vous qui le faites et il vous remercie de ça d'accord il n'arrête pas de dire te bille pas pour l'accident te bille pas pour l'accident d'accord il sait que vous avez parfois besoin de certaines réponses il y a des choses qui vous mettent encore en colère c'est pas un truc qu'on va pouvoir faire entre lui d'accord lui il a besoin juste de vous dire qu'il est là et que c'est cool tranquille ça va d'accord voilà j'ai pas de la colère sur lui j'ai pas de l'incompréhension il a fini ce stade là maintenant il est en phase je suis là maintenant et ça va d'accord bah oui je sais il me dit je parle vite parce qu'il faut aller vite ouais il sait mais il dit t'inquiète pas je reviendrai plus longuement je te dirai tout il dit comme ça parce qu'il y a quand même des explications qu'il doit vous donner évidemment sur son départ je sais j'ai pas d'explication sur son départ mais je sais ce que je peux vous dire de ce que je sens au niveau de ce départ c'est qu'on a une chute on a quelque chose qui est accidentel ou la fatigue quelque chose qui est quelque chose qui arrive je vais pas dire je vais pas dire par mégarde parce qu'il était quand même aguerri et qu'il faisait attention mais la fatigue la fatigue le froid aussi j'ai une notion de froid vous l'avez déjà eu au téléphone ? parce que je vous ai déjà eu oui par téléphone il y a deux ans dans d'autres choses un truc c'est toi pour vous appeler je sais oui mon père bon en tout cas ça va me ça va me d'accord et j'arrête là parce que du coup il ne dira pas plus que ça mais il n'allait pas me lâcher donc je me suis permise d'empiéter quelques minutes sur le temps de midi parce que il n'allait pas me de chez la grande merci beaucoup merci à lui merci à vous tous merci 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 je vais vous déparer l'année dernière et puis on se retrouve l'année prochaine en ce qui me concerne dans tous les cas et puis si ceux qui me demandent de se voir mon livre il y a un livre de poche je ne l'ai pas je suis vraiment désolé mais vous ne le trouverez pas plus à Cultura ou la FNAC vous voulez voilà il est sorti en livre de poche récemment à mes amitiés et bonne hété aussi et bonne journée merci merci